Excusez-moi, le bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, c'est une urgence. Je ne prendrai même pas dix minutes. Je voudrais m'adresser à Dumbuya concernant Général Sadiba. Malgré qu'il y ait un mécontentement total de la part de la population, de la part de nous qui avons vu l'armée guinéenne évoluer les vingt dernières années. L'information, elle est très grave. Elle est importante et grave. Mamali Dumbuya, je m'adresse à toi, en toute sincérité. Partagez mes télécœurs. Je viens juste de terminer mon temps, je sors comme ça pour aller à 30 ans. Je voudrais te dire ceci. Si quelque chose... Écoute-moi très bien. Tu es venu dans ce pays. Tu es rentré par la grande porte. Tu as été accueilli à bras ouverts. Tu as reçu bénéficier d'une formation complémentaire. C'est vrai que le coup d'État mange ses enfants. C'est vrai. C'est une formule qui n'a jamais, 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 jamais manqué. C'est une formule qui n'a jamais, jamais raté. Le coup d'État mange ses enfants. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas fait le coup d'État avec Général Namouri. Avec Général Saliba. Je viens juste de terminer mon direct. Mon grand frère, c'est-à-dire qu'on a été là. Dès que j'ai fini mon direct, il y a un docteur qui m'a appelé, un grand frère, un éminent médecin qui m'a appelé, qui était sur mon direct. Il était sur mon direct, Boulokar Touramont. Boulokar, comment vas-tu, mon jeune frère de Saint ? Aïdine Fah, t'en as-tu ? Respect à toi, notre grand communicant. Je viens juste de terminer mon avis. J'ai juste pris le temps d'aller chercher ma fille au post-op, dans la cour même. Dès que j'ai fini le direct, il m'a appelé avec le téléphone là. Parce que je fais le téléphone. Mais il dit, non, non. Il dit, quand je regardais après, il dit, prends mon appel, c'est urgent. Mais là, j'étais sur ton direct tout de suite là. C'est vrai, ce que tu as dit. Sadiba, pour un premier temps, ils ne l'ont pas trouvé chez lui. Celui qui t'a informé n'a pas menti. Ils ne l'ont pas trouvé chez lui. Mais il vient d'être arrêté. Ah bon ? C'est moi qui te le dis. Il vient d'être arrêté. Je ne dis pas qu'ils ont montré son image d'Ariza. Non, non, non. Mais depuis qu'il est sorti, depuis qu'il a été appelé, qu'il y a une réunion, qu'il doit participer. Il y a une réunion, il doit participer. C'est lui-même qui s'est rendu là-bas. Personne. C'est Sadiba. Depuis qu'il est parti, tous les autres sont rentrés. L'OUSSE. Je le dis ici devant tout le monde. Je n'ai Sadiba. Peut-être qu'il est assis quelque part, on l'a oublié, on l'a gardé. Non, tu restes ici. Parce que, selon toi, il s'est mal comporté à ton égard. Selon toi, il t'a manqué de respect. Selon toi, tu es son père. pour qui, Dumbuya ? Tu es le père de l'armée quand tu es le commandant en chef de l'armée. Tu n'es pas commandant en chef de l'armée. Sadiba, là, le connaissait, l'intellectuel. Sadiba n'est pas, j'ai mis, il est plus âgé que toi. Peut-être, Sadiba, il n'est même qu'il y a des flancs un peu près de nous. Mais c'est à peu près. J'informe les uns et les autres. Nous ne sommes pas ennemis de l'armée guinéenne. Nous sommes fâchés à Pélanéguéenne. Mais éliminés nos officiers supérieurs dignes. Nous sommes fâchés. Moi, je dis, Sadiba, c'est son peuple. Ceux qui entrent Sadiba et toi, ça, c'est votre peuple. Moi, je tout en dis. Mais la façon dont tu as procédé pour l'arrêter, je le dénonce. En tout cas, s'il ne rentre pas sur lui jusqu'à zéro heure, le gars, il m'a dit que je tiendrai informé. Sa famille entend. Aucun de ces numéros ne passe. Aucun numéro de Sadiba ne passe. Je vais me limiter. Je vais expliquer aux gens comment ça s'est passé. Je vous dis, un Sadiba était, c'est quelqu'un de la Croix-Rouge. Je me limite là-bas. Quand vous êtes, quand ils sont allés chez lui, voilà, Doumbouya l'a appelé. Il est rentré, il est en vacances. C'est normal. Il est rentré, il est en vacances. C'est normal. C'est un officier supérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé à l'étranger. C'est ton petit décret qui a envoyé Sadiba à la Havane. Pas en tant qu'ambassadeur. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est entré par la petite porte. Il n'est pas l'ambassadeur. L'ambassadeur de la guider à la Havane, c'est qui ? C'est le général Idi Amin. Jusqu'à là, cela n'a pas changé. Sadiba est le représentant d'Idi Amin à la Havane. Sadiba n'est pas officiellement l'ambassadeur. Mais moi, j'allais me sentir très mal à l'aise. Les Sadibas n'ont pas compris le départ avec les commandes de force. Sinon, toi, qu'est-ce que tu as à donner comme l'essence à cela ? C'est des produits finis de l'armée guinienne. Ce sont des produits de ce pays, de l'armée régulière. Toi, tu n'es qu'un simple rebelle, un rebelle. Ce que tu as fait, c'est un acte de rébellion. Cher abonné, il prend son téléphone, moi, je n'ai pas compris. Quand on dit non, 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 il l'a appelé. Il l'a appelé Sadiba et dit, tu es un séjour à Konakri, tu n'es pas passé me saluer. Écoutez, très bien, on l'a appelé quand on l'a appelé à Konakri, c'est Djiba qui l'a appelé parce qu'il l'a appelé. Il m'a encore dit, toi, tu as foutu, petit, tu as foutu, ce n'est pas toi. C'est ceux qui ont pris toutes ces armes-là à Konakri. Il prend son téléphone, Djiba l'appel, il prend le doble et dit, tu es rentré à Konakri, tu es rentré, mon nez, tu es rentré à Konakri, tu es rentré, 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 tu es rentré. Ce que le monsieur a évité là, il le sait. parce que le monsieur est informé que toi, tu es informé qu'il sera en communiquant avec Alpha Cori. Ce qui est faux, quand tu es rentré à Konakri, tu n'es pas passé me dis bonjour. Parce que Sattiba dit que ce n'est pas nécessaire, il n'a pas envie de te déranger. Mais c'est normal, il n'est plus ministre, il n'est plus Mambusenri, il est représentant de l'ambassadeur qui est à Konakri, ministre de la Défense à la Havane. En tant que personne intellectuelle, en tant que quelqu'un qui est allé à l'école, il se dit quoi ? Quand je rentre, je passe doucement ni un bras, doucement, ni là, et puis je prends mon petit congé. Il n'y a rien qui marche dans les ambassades. L'ambassade de Guinée à la Havane, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. On ne dérive pas de visa, aucun cubain ne voyage pour venir en Guinée actuellement. Aucun Guinée se déplace à Konakri. Donc, il n'y a aucune activité. Le monsieur a pris bonhomme son passeport diplomatique, il a pris son billet et il est rentré en Guinée. « Qu'est-ce que qu'il te referait à quoi tu es là ? » Il dit là, je n'irai pas. Qu'est-ce que il t'a dit ce qu'il a fait ? Quoi qu'il me faut, en Seulania à Konakri, je ne pourrai pas partir, ce n'est pas important. Amakuma Dufo, Ami Nani, il n'a rien dit de moi. Il dit que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. il ne pourra pas aller. Ah bon ? Ce n'est pas nécessaire, je ne pourrai pas aller. Il dit, voilà, comment bel est-il dit ? Maintenant, je ne pourrai pas partir. Et puis, il dit que ce n'est pas nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire ? Partir de voilà et puis les gens vont prendre les photos pour dire que non, tout va bien. Le monsieur est frustré, il est fâché. Tu sais très bien, il connaît, il sait ce que tu influes à la population. Il sait que c'est la faute. L'armée ne proteste pas la population. L'armée a abandonné le peuple. Il le sait. Il est un produit de cette armée. Il est un produit de l'armée de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il est dépassé. Donne la faute. Elle la faute. Elle est belle la faute. Il le sait. Il est moralement abattu. Elle a qu'il dit parce qu'Alka qui nia nia m'a. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Vous étiez là, le petit est venu massacrer, maltraiter le peuple de Guinée. Il m'en a encore également. Le gars dit qu'il ne va pas, ce n'est pas nécessaire. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, vous organisez une rencontre. Oui, c'est la bonne. Et puis, Sadiba fait exprès. Il fait exprès. Sadiba fait exprès. On l'appelle pour dire qu'il y a une réunion, il y a une rencontre, une rencontre où il est convié à la Sadiba. Un général Sadiba, il fait un. Il y a un monsieur qui l'appelle, un monsieur qui le contrabien qui l'appelle. Il lui dit de ne pas partir. Il lui dit de ne pas partir, quand on va. là où tu étais, personne n'allait te trouver. On m'a dit là où tu étais. Personne n'allait te trouver. Moi aussi, tu allais manger le matin qui il y a une toilette qui il y a un casino qui il reposait. Personne n'allait venir mettre main sur toi. Parce que l'amour aussi, c'est comme ça. Il s'est levé, il est parti. Il est parti de lui-même. L'arène est finie. On t'a encerclé. J'explique la scène. Quand on t'a encerclé, on dit non, tu dois aller rencontrer quand le chef de l'état t'a perdu. Mais je l'ai déjà dit depuis hier que ce n'est pas nécessaire. C'est quoi ? Je veux l'enconcer par rapport à comment vous voulez me brutaliser. Non, non, non. Il a demandé de vous envoyer, de partir. C'est tout. Est-ce qu'il a quand même il faut ouvrir le... Quoi qu'il a fait depuis Koum et Koum Nassili que ce n'est pas nécessaire. Tu envoies des militaires là-bas. Dès qu'il est entré à la maison, j'ai compris la scène. Vous n'avez qu'à qu'il est entré à la maison, deux heures, juste deux heures, les militaires sont partis ont débarqué chez lui. Deux heures, juste deux heures, ils sont allés le prendre parce qu'il dit qu'il ne vient pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Hé, moi, il t'a l'air là, à l'heure maintenant. Ça dit, je perds même les mots. Il m'a dit qu'il est parti te voir. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il a abandonné dans les mains de ce vaillou-là, vous allez regretter parce que... Vous êtes censé... Il vous a nourri. Il vous a payé. Il a payé vos formations avec l'argent du contribuable. Il s'est battu pour vos différentes formations. Il n'y a pas un officier supérieur de l'armée guillenne qui n'a pas fait trois, quatre formations autant de procès à faconné. Il a amélioré votre niveau de formation le procès à faconné. Wallah, puis l'intervail. Et vous l'avez laissé. Vous l'avez laissé dans les mains de ce dernier. C'est comme ça, vous l'avez laissé dans les mains de ce vaillou. Le monsieur allait le capable doucement. Et puis, il est en Turquie. Tranquillement, tranquille. Et de là-bas, ils ont perdu lui parce que c'est son image. C'est son image, c'est son nom qui hante l'éternel. Parce qu'il y avait trois militaires dans la ville. Wallah, Nadia. Trois militaires. A tout le monde il faut un coup de l'étoile allait se rallier là. Wallah, il n'y a qu'il 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 n'y a commande de fagé. Il y a trois, ça dit pas. Il y a j'ai compris. Namor lui-même, on l'avait dit qu'ils vont prendre pouvoir le mettre comme chef de l'Azente. Il a accepté. Mais qu'il faut qu'il n'y a pas d'accepter le petit en soit chef de l'Azente. Non. Non, ça là seulement, non. quand il est arrivé devant toi, il a refusé que vous vous êtes salués. Maintenant, quand il a envoyé, mais bon, que ce soit faux ou vrai, c'est pas important. Il faut qu'il est venu, c'est parce que à quel long, tu es capable de mettre le poison sur ta main. Il est capable de mettre le poison qu'à gambler, qu'à faux. C'est normal. C'est un militaire aguerri, c'est un militaire intelligent. Moi-même, je me demande comment il s'est laissé faire. Je ne sais pas comment il s'est laissé faire. Comme il est faux, depuis jusque là, son téléphone ne passe pas. Tous ces téléphones, aucun, il n'a trois, aucun ne passe. voilà, ce sont ses amis qui, il y a un de ses amis qui m'a appelé pour me dire, il dit, ben dites, excusez, on n'arrive pas à le suivre. On n'arrive pas à le suivre. On a appelé des petits qu'on connaît là-bas, des enfants qu'on connaît dans les forces spéciales. On les a appelés, on dit non, ils ne connaissent pas là où il est parti. Yo, ça arrive à faire un table dans le travail, on dit. parce que simplement, mais, tous les autres militaires là, tous les autres là, c'est un exemple pour M. Baouri, vous avez vu M. Baouri, vous avez vu comment il traite les gens. M. Baouri, vous avez vu, c'est Sadiba qui est parti comme ça dans un voyage de non-retour. J'ai peur pour lui parce que Sadiba, jusqu'à là, je te parle comme ça, M. Baouri. M. Baouri, jusque-là, tous les numéros de Sadiba ne passent pas. Aucun numéro ne passe. Je l'ai, j'ai obtenu, le numéro là, l'appel est là, tout est là, à la numéro de foot et tamina. Ses amis militaires, ses amis médecins, parce que ce que tu ne sais pas, Sadiba, ce que tu ne sais pas, demander à Sadiba, il a vendu les médicaments. Il a fait un peu frais, il n'y a pas si frais. Mais il faut que c'est un enfant comme ça. Sadiba est parti dans un voyage. J'ai peur pour lui. J'ai peur. J'ai peur pour lui. C'était l'information. Cher frais, Mamadi Doumbouya a mis main sur Sadiba Koulibaly. Mamadi Doumbouya, le criminel, l'assassin, a mis main sur le général Sadiba. Sadiba a été piégé ce matin. On dit à une réunion, à une rencontre à laquelle il doit participer. Il est parti volontiers, c'est lui qui est allé là-bas. Bien avant qu'il se déplace, quelqu'un l'a appelé. Il dit de ne pas partir. Il dit non, ce n'est pas grave, c'est un problème d'appel. Il dit de, il vient me voir. Je vais à la réunion, je ne vais pas le voir. Il dit non, c'est une manière de t'envoyer là-bas. Il dit bon, à Bababran. Donc, il est parti. Là-bas, la réunion n'a même pas duré. C'était pour le prendre. Il est parti, c'est Mamadi. Depuis qu'il est arrivé, c'est Mamadi, jusque là-là. Personne n'a les infos, personne n'a les nouvelles de Sadiba Doumbouya. Et Sadiba. Donc, Sadiba, c'est ça où portez-vous bien. Merci, excusez-moi, ça a pris au moins plus de dix minutes. C'est l'action qui ne m'a pas prus. La façon dont il a procédé qui ne m'a pas prus. Sadiba ne lui a rien fait. Parce que Sadiba a constaté, malgré qu'il nous a abandonnés, Sadiba nous a abandonnés. Il a abandonné le peuple avant le procès à Fakonde. Mais à un moment, Sadiba s'est rendu compte. Oui, que tout est faux. Tout était manipulation. Que tout était trahison. Sadiba s'est rendu compte. Oui, chacun peut se rétracter. Chacun peut se reprendre. Oui, au final du monde. Chacun peut se reprendre. Chacun peut, d'une manière, un comportement qui peut te ramener à tout le monde au liqué. C'est ce que le monsieur voulait faire. Rester à l'écart. Il n'est plus associé au Seigneur D. à tout. Mais malgré tout ça là, il a tout fait, il est passé par tous les mois, il a mis main sur lui. Parce que Sadiba, il a été très clair. Moi, je ne vais pas tuer quelqu'un, je ne vais pas frapper quelqu'un, je ne vais pas m'associer, maintenant, je ne vais plus m'associer. Parce que tout est faux. Le gars s'est rendu compte que les gens avaient resté au pouvoir. ils ne l'ont jamais associé aux dépenses militaires. Jamais. Il était rentré juste pour faire un petit congé. De fait, il n'est pas passé salaire. Il m'a dit, il m'a appelé, il dit, tu es là, je ne t'ai pas vu, tu n'as pas permis de saluer. Moi, j'ai dit dans mon débat qu'il n'est pas tué, le salaire, puis rentre. il n'a pas été. Quand il l'a appelé, il dit, non, ce n'est pas important. Il dit, ce n'est pas important, bon, je suis en séjour-là et puis je rentre après. Non, 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 tu dois rentrer. Tu dois venir me voir, donc viens me voir. Viens me voir, non, je n'irai pas le temps de te voir. Moi, je n'ai pas le travail là-bas, je n'ai rien là-bas. Il a raccroché deux heures après, on a envoyé les militaires le prendre. Et puis Abel et Oli, c'est tout, hein. Maintenant, c'est ça, c'est un proche qui veut éliminer tous nos officiers supérieurs. Depuis le départ, on dit, voilà, telle personne est en communication avec Alpha Condé. Tout est faux. Ça ne dit pas Alpha Condé. Mais pourquoi vous n'avez pas tracé avec vos services de renseignement si ça ne dit pas en communication avec Alpha Condé que parce qu'on l'a dit que ça ne dit pas en communication avec Alpha Condé. Vous avez le renseignement. Vous avez toutes les communications gérées par un petit bambé qu'on appelle Mardi Dumbé RPT. Ou bien c'est lui qui l'a dit. On ne sait pas. C'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada